Musique Je pars faire un petit tour sur les routes côtières, humer l'air marin et faire escale dans la belle cité atlantique de la Rochelle. Son vieux port est magnifique, mais là ce qui m'intéresse c'est son lycée hôtelier. Un essaim de jeunes gourmets et de futurs talents culinaires. Chaque année les élèves sont mis au défi pour créer des plats à partir d'ingrédients imposés. Cette fois-ci du lapin sauvage et de la moutarde. Deux élèves, Tonia et Paul, ont proposé une recette astucieuse en les cuisinant en rillettes. Pour commencer, on prend notre lapin, on retire les abats. Et ensuite, il ne faut pas le couper parce que le lapin c'est un animal qui a des os tout petits et très très fins. Et du coup, ça risquerait de se briser. Donc on peut commencer à en tailler les chairs et après, il faut le finir à la main. Le lapin est plongé dans un faitout et recouvert d'eau à hauteur. Maintenant, on va continuer avec les garnitures aromatiques, les carottes qu'on épluche. Et que Tonia coupe à la paysanne, tout comme les oignons. Vu que c'est taillé un peu grossièrement, ça va pouvoir apporter du goût au lapin. Et ça va plus facilement diffuser le goût. Et vu qu'ils sont quand même assez imposants, on va pouvoir les retirer assez facilement. Tout cela va rejoindre la cocotte avec un bouquet garni, du laurier, du persil et du thym. On est parti pour une cuisson de 3 heures pour bien attendrir la chair et permettre de facilement émettre notre lapin. Ce qui est bien, et surtout ce type de cuisson pochée, c'est que toute la viande va se détacher. On n'aura aucune perte. Une recette économe donc. Une fois cette viande délicate bien cuite, notre duo va pouvoir l'émietter. Alors, si possible, il est préférable d'émietter notre lapin à chaud. Quand la viande aura refroidi, ça sera beaucoup plus compliqué de la détacher des os. Ça se défait, mais c'est impeccable. Ils prennent bien soin de retirer les bouts d'os aussi fins que des arêtes. Nos apprentis chefs ne se ménagent pas. Il faut de l'application, il faut du temps, de la patience. C'est un des aléas de la cuisine. L'opération terminée, Paul mélange les minces de viande à de la crème fraîche, liquide entière, au batteur. Alors, il faut savoir que le lapin, c'est une viande très maigre qui absorbe très vite le gras. Et c'est surtout pour ça que ça va prendre beaucoup d'importance de mettre cette crème. Ça va apporter surtout beaucoup de goût. Attention, entrez en jeu de la moutarde. Pour faire un vrai menu de Charente-Maritime, on peut y ajouter de la moutarde de Garvilette. Au moins une bonne cuillère. Une moutarde à l'ancienne de fabrication artisanale préparée au vin blanc charentais ou encore au pinot, mais surtout constituée de graines de moutarde locale. Car on le sait peu, la région Poitou-Charente en a longtemps été productrice. Vous allez voir, Tonya et Paul ont déjà pris plein de bonnes habitudes locavores. On peut aussi donc y ajouter de la flore de sel de l'île de Ré. Et on va aussi y ajouter quelques grammes de safran, safran de la Gaspésie. Ces rillettes m'ont l'air bien tendres, mais si jamais elles vous paraissent un petit peu fermes, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez rajouter un petit peu de jus que vous avez conservé précédemment. C'est noté, chef. Les rillettes sont fins prêtes, il ne reste plus qu'à les présenter. Bon, les rillettes, c'est quand même assez fragile. C'est au grand maximum 3 jours. Après, ça se consomme assez vite. Avec du pain, c'est vite mangé. Et Paul sait de quoi il parle, car à peine arrivé sur la table, les rillettes ravissent les copains de promo. Je m'imagine pas le temps que t'as mis, hein ? Elle est bonne, hein ? Elle ressemble à le safran. Et Paul semble content de son association lapin-moutarde à l'ancienne. On peut apercevoir les grains et ça éclate bien en bouche, c'est génial. Une recette décalée, simple à réaliser et à déguster. Bravo les jeunes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501